Bonjour à tous, merci de votre présence, félicitations M. Toulon pour sa candidature pour vos élections, voilà, très courageux, parfait. Alors, on va démarrer, si vous voulez bien, le vote du jour du conseil municipal. Nous avons un pouvoir de Manu Rouaz, Emmanuel Rouaz, qui donne le pouvoir à Gérard Dumas. Au niveau des présents, on est tous là, donc on a le quorum, il manque donc M. Le Sage qui va nous rejoindre, si j'ai bien compris. Voilà, donc nous vous ferons valider au prochain conseil municipal le compte-rendu de la dernière fois, parce qu'on n'a pas eu le temps de le recrutier correctement. Voilà, alors on va démarrer, alors on va désigner le secrétaire de séance. Qui c'est qui s'y colle, Gérard, qui s'y colle, comme nous ? Merci de nous relever cette épine du pied. Donc Gérard Dumas et notre secrétaire de séance ce soir. Donc nous pouvons commencer notre ordre du jour qui est relativement light, mais nous avions des choses qui ne pouvaient plus attendre, qu'on ne pouvait pas remettre au mois prochain. Alors le premier point de l'ordre du jour est la prise en charge de l'assurance des pompiers actifs pour l'année 2021. Donc je vous présente la demande de la mécanique des apports-pompiers de l'Egezère, qui serait que la commune prenne en charge le paiement de la prime d'assurance des apports-pompiers actifs de la commune. Et cette assurance, la cote par mairie de l'assurance, s'élève à 477,30€. Donc nous proposer au conseil municipal d'accepter de prendre en charge cette prime d'assurance, donc pour un montant de 477,30€ pour l'année 2021. La dépense sera affectée au point de 61,78, pour nous permettre de suivre le budget. Donc je vous propose la prime en tout, c'est 612,48€. Il y a une part prise par l'amicale et l'amicale demande au conseil municipal de prendre en charge le responsable. Qui se demande à 477,30€. Je vous propose de mettre cette délibération au vote. Qui s'abstient sur cette délibération ? Qui est contre ? Eh bien, je vous remercie. Donc nous sommes auquel on a une année une plus. Le deuxième point, c'est la demande d'autorisation de défrichement en forêt communale pour la sortie des dameuses. Au centre technique, vous avez dû tous recevoir le plan. Donc on en a parlé en réunion, on travaille tous ensemble. Effectivement, le virage en sortie du garage du SMSB, les dameuses ne peuvent pas sortir tout droit, elles sont détournées. Donc c'est une chenille qui tombe plus que l'autre, ça creuse la roue et ça nous pose des problèmes. Donc le SMSB souhaite, et c'est une demande vraiment du directeur de la station, de mettre le béton, le revêtement spécifique béton, qui permet de ne pas dégrader, de moins dégrader la chaussée. Mais pour ce faire, il faut que nous puissions sortir les machines tout droit et non pas en virage. Donc il vous est proposé de défricher 50 mètres carrés. Donc on vous propose le projet d'amélioration des sorties des dameuses du centre technique sur la commune de l'Edesert, qui nécessite un défrichement en forêt communale bénéficiant de la forêt étant sous les origines forestiers. Dans ce cadre, nous sollicitons auprès d'une seule région d'autorisation de défrichement sur le territoire de notre commune, d'une surface de 50 mètres carrés sur la parcelle cadastrale, ci-dessous désignée la N722. Voilà, c'est une parcelle relativement grande et nous défricherions 50 mètres carrés. Voilà. Donc le défrichement projeté ne concerne pas les milieux naturels remarquables pour leur intérêt écologique ou leur rareté, aura un impact limité sur le plan paysager, les impacts sur la faune et la flore restant eux aussi extrêmement limités. En comparaison à ce défrichement, la commune financera les travaux de plantation dans la forme communale de l'Edesert, ces travaux seront à définir avec l'ONF. Voilà, sur cette délibération, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on s'est dit la semaine dernière ? Oui, juste pour savoir, c'est des résineux, c'est du bonheur d'acqua. C'est un petit peu tout, principalement des feuillus, là. C'est juste en face du centre technique, c'est le petit bout, il y a tous les cailloux, là. Est-ce que vous faites l'ONF pour une vente de bois après ? Comment ça se fait ? Je ne sais pas si il y a beaucoup. Je ne sais même pas si il y a une branche ou une branche ou une branche ou une branche. Non, il y a vraiment des cochons. Donc après, c'est juste en face du centre technique, c'est tout sur des cailloux. Ils y ont marqué en fait. Il y a rien. Oui, c'est en face de l'ancien chemin. C'est la commune, mais c'est tous les SLSB qui vont faire les travaux. Je pense que ça fait partie du... Oui, qui paye, qui paye, qui paye. Je ne sais pas. Je pense que c'est... Il faut qu'on en parle aux SLSB pour 50 m2. Je pense qu'ils ne vont pas nous faire... On peut leur demander s'ils veulent prendre en charge. Effectivement. En sachant que par contre... Parce que pendant la réunion, j'ai noté prise en charge par le SLSB. Je ne sais pas si c'est prise en charge. Alors, c'est une proposition du directeur de la station. Mais je pense qu'effectivement, là, pour le moment, on n'a pas de devis. On n'a rien du tout. Il y a une délibération sur le principe. Si vous voulez, oui, on peut rajouter... On peut rajouter la prise en charge par le SLSB. Parce que... Ça vous rassure ? Normalement, on a du déchouchage, non ? On n'a pas du déchouchage sur le processus. Franchement, il faut plutôt, je pense... Il y a plutôt des travaux de décocement. Oui, oui. Sur le... Voilà, allez, on décoche très bien. Donc, c'est le jeu de... Oui, oui, ils débrouillent peu. Oui, oui, normalement... Il faut juste, voilà, l'accord de la ménier. Oui, oui. Mais ça, j'ai laissé le directeur s'en charger de ce dossier-là. Voilà, voilà. Donc, comme il est en formation, on a plus de trois jours. On n'a pas eu le temps d'encore. Voilà, voilà. Donc, sur... Vous avez d'autres questions sur cette délire ? Donc, là-dessus, qui s'abstient ? Qui est contre ? Eh bien, je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, nous avons notre fameuse convention de servitude de passage des canalisations d'eau. Donc, signée entre le service des eaux de Grand-Chambéry, le président de l'agglo, monsieur Gamin, et le maire de la commune de Védéter. Donc, vous l'avez reçu. Est-ce que vous voulez que je vous la relise ? Ou est-ce que ça vous convient ? Ou est-ce que quelqu'un souhaite faire lecture ? En sachant que c'est une servitude de passage des canalisations d'eau potable qui vaut l'autorisation de travaux. C'est pour faire monter l'eau potable sur notre commune. C'est pour la desserte en eau potable de la commune. Donc, ça concerne les parcelles, le lieu de vie près du mât. Donc, les trois parcelles. La 1310, la 241, la 1074. Et au niveau plein palais, la 1076 et la 1079. Est-ce que vous avez des questions ? Ok, donc je vous la soumets au vote. Qui s'abstient sur cette délibération ? Qui est contre ? Eh bien, je vous remercie. Alors, dernier point à l'ordre du jour, le remboursement des frais aux locataires de l'appartement communal de la FECLAO. Donc, par contre, là, je m'en souviens bien. Cette délibération-là, nous avons demandé aux... Les locataires ont souhaité refaire l'appartement qui avait été dégradé. Donc, nous avons demandé aux SMSB de prendre en charge les 1118,10 euros de frais de remise en état. Alors, ce n'est pas la main-d'oeuvre des locataires qui s'y sont collés bien volontiers. Je vous rappelle qu'ils sont locataires depuis février, je crois, ou marge, je ne sais plus, février. Février et qu'ils viennent juste d'emménager puisqu'il y avait vraiment pas mal de travaux. Donc, ça concerne principalement des fournitures de peinture et puis, également, l'évier de la cuisine qui était complètement ruiné. Donc, pour un montant total de 1118,10 euros que nous allons demander aux SMSB de prendre en charge puisque c'est leur locataire, c'est une autre locataire qui était leur directeur qui a donc... Bon, c'est vrai que ça fait un moment qui était... qui a donc engendré ces travaux de remise en état. La dernière fois, c'est les employés communaux qui ont fait les travaux. Il y avait également une enveloppe de 1 000 euros qui avait été allouée. Donc, à 118,10 euros, nous sommes à peu près sur la même remise en état, finalement. Voilà. Donc, je vous soumets au vote, à moins que vous ayez des questions avant. Non, pas de questions là-dessus. Donc, je vous soumets au vote cette délibération en sachant que, si vous le compte, effectivement, ça fera l'objet d'un remboursement par le SMSB. Donc, qui s'abstient sur cette délibération ? Qui est contre ? Eh bien, l'unanimité. Je vous remercie. Donc, nous en avons fini avec l'ordre du jour qui est déjà épuisé. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse d'abord le tour de table ou des conseillers ? Moi, je trouve que c'est pas mal avant les questions diverses en attaque. Voilà, vos dames. C'est parti. Bien-ci. Alors, moi, je voulais vous informer sur les effectifs de l'école à la rentrée puisqu'on a déjà lancé la campagne de pré-inscription ou d'inscription. Donc, nous avons à ce jour 68 enfants inscrits, soit à peu près 10 de plus, par rapport à aujourd'hui, avec plus ou moins deux enfants incertains, puisqu'ils étaient en école, à la maison, à poser des masques. Donc, on ne sait pas si à la rentrée, s'il n'y a plus de masques, et si leurs deux enfants vont revenir. Donc, on en est à 68 enfants. Je vais répondre également à une question du public en même temps, puisque je vous l'ai informé, le conseil en fait, on est très bien par rapport aux représentants des hameaux. Donc, les représentants des hameaux ont décidé de faire deux réunions pour les respecter un petit peu les coronnes et les jauges. Donc, il y aura une réunion le 18 et une réunion le 20 mai. Tous les candidats, à savoir 16 personnes ont candidaté pour être représentants des hameaux, ont été invités à cette réunion, lors du jour étant leur rôle d'émission au sein des hameaux. Donc, on a Mme Rochot qui a posé la question, donc je ne vais pas répondre au public avant d'avoir rencontré quand même les candidats et leur expliquer et échanger avec eux sur ce que c'est qu'un représentant des hameaux. La seule chose que je dirais, c'est que ce n'est pas un justicier et qu'il ne fait pas la loi là-bas. Voilà, c'est assez générique et je pense que c'est ce que tout le monde avait plus ou moins pressenti lors des élections sur leur rôle d'émission. Mais après, une fois que ces braves gens auront tous été rencontrés, qu'on aura échangé, les moyens de communication avec la population, ainsi que qu'est-ce qu'on attend d'eux, tout ça aura été bien planifié avec eux et du coup, on pourra informer la population. Voilà. Et enfin, le dernier point, c'est les travaux de la crèche. On rencontre le 19 mai la CAF et la PMI afin de commencer à monter le dossier sur les travaux de la crèche. Donc c'est assez urgent, entre guillemets. Il faut savoir que si effectivement le dossier sera intéressant de le monter d'ici la fin de l'année avant de pouvoir bénéficier des subventions que peuvent nous donner les organismes concernés. Voilà, mon routine va informer au fur et à mesure que l'amortissement. Voilà, c'est le moment. Merci beaucoup. Je peux dire les affaires courants de général. Oui, mais il y a quand même, on a comme mis en route, on a validé en réunion de travail le... Le poquet. Merci. Oui, bien, c'est au contraire de parler dans le travail. Donc, on a rempli les papiers. Bon, normalement, c'est très rapide à mettre en place. Ce qui est plus long, c'est qu'il nous envoie des flyers, des affiches, etc. Donc, c'est à distribuer, ce sera distribué en même temps que les bulletins communaux. Si on les a, on aura seulement de bulletins bullés avant et après, après, ça va se mettre en route. Donc, pour les bulletins, on a un petit problème d'une erreur sur un calembre du budget. On n'est pas très doué avec Excel. C'est moi qui me souviendrai tous dans Excel. Donc, les bulletins, c'est tard les deux semaines. On les aura, je pense, au milieu de semaine. Et donc, à partir du début de la semaine prochaine, ce sera donc à... à distribuer. Je fais amende honorables sur ma capacité de faire des camemberts avec plusieurs entrées sur Excel. C'est après-midi, je suis passé au chantier aussi des travaux de l'enfouissement de la ligne et donc à la FECLA. Là, ils ont rencontré quelques problèmes parce qu'ils sont tombés sur de la roche ce qui n'était pas vraiment prévu. Donc, ils vont enfouir un petit peu moins que prévu. Je crois que c'était 80 cm. Ils vont enfouir à 50 cm. Mais ils vont mettre du béton autour pour... Voilà. le chantier avance et ils travaillent dans des conditions absolument infernales. Mais le pont de la route, il vient d'une commune de montagne et il y a le pire. Maintenant, je suis en arrêt de travail pour avoir fait de ses visages. Donc, là, aujourd'hui, je passe... On est content de te prouver. moi pas grand chose non plus par les affaires courantes et puis une petite réunion avec Mathieu Bourland de l'ONF il faut le présenter à tous les conseillers intéressés présenter son rôle aussi voilà est-ce que tu veux nous dire un bon vite fait pour où on en est sur l'enquête, sur le CETIAC et les rapports comme ça c'est fait on est en attente donc voilà pour ce qui est des compensations on est en attente l'ONF a défini des zones potentielles de travail et là maintenant on est en attente du rapport du CETIAC pour savoir ce qu'il reste à comporter et si vous me permettez la demande qu'on a fait à l'ONF c'est que pour tout le travail de défrichement on met tout ça dans un contrat global pour la commune et l'ensemble des terrains et l'ensemble des possibilités pour les différents agriculteurs de la commune c'est quoi le CETIAC ? c'est un bureau d'études et en charge des compensations à l'école il y a un truc que j'ai toujours pas compris c'est les compensations agricoles pourquoi ? pour l'ensemble des travaux sur la FEDIAC mais ça on en est c'est déjà défini la somme non c'est pas défini c'est en négociant enfin c'est négocié mais le CETIAC doit valider voilà donc on a une étape administrative pure bête et méchante à passer il y a 60% qui ont été versés dans le budget non 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 il ne faut pas tout mélanger en fait c'est des choses qui dépendent aussi je vous rappelle il reste un dossier qui n'a pas été traité accessoirement c'est le CETIAC voilà sur la retenue effectivement tout est purgé tout est réglé et c'est juste le passage administratif il faut passer le volet administratif c'est un pur process administratif alors je ne comprends pas dans les compensations il y a de la finance et du terrain détrui et oui parce que dans les compensations il y a la perte d'exploitation et la perte de terrain il y a plusieurs volets dans les compensations la finance qu'on a vu l'autre fois c'était pour le temps des travaux seulement la surface perdue le temps des travaux la perte de pâture définitive c'est aussi dans les compensations financières la perte d'épargne dans le futur aussi quand on regarde tout le détail des sommes c'est aussi une forme d'interprétation voilà j'ai pas le fichier ici mais c'est parfait c'est une forme d'interprétation c'est pas ce qui a été négocié avec la SDSOA et l'Anson Toun c'est une nouvelle chose c'est une forme d'interprétation toute personnelle à l'équipe municipale sortante donc je vous propose qu'on n'en parle pas ici on en parlera le mois prochain quand on y verra quand tout a été validé administrativement c'est un pur process administratif mais là le projet en fait pour que tout le monde comprenne bien il s'agit de quoi ? parce qu'il y a déjà eu une compensation financière de l'ordre de 14 000 euros oui alors ça si je ne me trompe pas c'était moi il faut sortir le papier mais si je ne me trompe pas c'était vraiment pour la perte d'exploitation le temps des travaux sur la surface qu'allait être rendu vos agriculteurs après pour la déviation il y avait trois volets c'est pour ça qu'il faut savoir ce dont on parle donc il y a le volet déviation le volet CNES et le volet retenu il y a trois volets d'accord donc les 14 000 euros qui ont déjà été lancés ceux-là ils correspondent à ces trois chantiers pour la perte d'exploitation non je vous dis que le CNES n'est pas encore en terrain d'accord ils correspondent juste à la déviation et la retenue du communaire voilà or les compensations en terre incluent l'ensemble des volets mais ça c'était pas dans le contrat qui a été fait avec l'exploitation parce que dans ce contrat il y a été marqué qu'il y a une compensation pour le terrain les terrains définitivement perdus j'ai pas le papier ici mais c'est pas ce qu'il faut les ressortir de toute façon on attend que monsieur Bourgogne fasse son rendu et c'est lui qui est soutenu de tout ça et on attend que le ONF les possibles de terre est impossible voilà c'est donc c'est terrain qui serait soumis au régime forestier et c'est terrain donc qui serait situé où en fait comment ça ceux qui seraient en compensation on va dire foncière c'est ce qui vous a montré c'est ce qui vous a montré dans l'ordre de la réunion vous étiez présent à la réunion il y a eu une zone hachurée là oui 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 donc maintenant il va faire les arbitrages à l'intérieur de cette zone juste avant de remarquer là-dessus pour la déviation c'est encore pas trop donc là les compensations pour la déviation ça on se prend alors les dossiers administratifs il faut les anticiper et sur une surface maximale donc c'est ce que monsieur Bourlan est en train de nous calculer et ça peut être remis à la baisse du coup si l'impact de la déviation n'est pas celui qui devrait être bien sûr bien entendu voilà c'est pour ça que le projet est encore pas dur puisqu'il est à l'échelle de tous les travaux sur la commune c'est intéressant c'est de savoir pourquoi il y a obligation de faire ces compensations j'aimerais bien aussi d'avoir le groupe de loi de ce moment on aura le rapport du bureau d'études oui oui mais du bureau d'études c'est monsieur Bourlan je vais vous le dire et un type de bureau d'études bien sûr après moi je ne m'y connais pas mieux au droit je vais chercher aussi les thèses mais s'il faut reprendre un juriste on reprendra un juriste il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème après normalement dans le rapport on peut peut-être demandé qu'elle nous prenne par rapport à la loi voilà ce qui classique les articles et puis c'est tout comme ça tu cherchais avec la chasse je crois que c'est ce qui est plus simple il faut que ça tuer se ressentent tous les gens qui détiennent la vérité absolue alors qu'il y a une loi on l'applique point final mais dans le rapport elle peut très bien sur les cétales elle peut peut-être on peut faire des modérables je vous rappelle juste un détail c'est que ce sont des études qui ont été commanditées et payées par le CNSB et la commune des Désir avait tout validé puisqu'elle a cédé les terrains et ce n'est pas notre mandat ce n'est pas notre municipalité qui a choisi ça c'était le mandat précédent que ce soit pour le CNES ou que ce soit pour la retenue je vous rappelle que le CNES le foncier a été cédé par mandat administratif à l'agglo entre les deux tours voilà donc c'était bien la volonté municipale donc la commune ne peut pas ignorer qu'il y avait des compensations c'est juste ça il faut qu'on prenne en compte voilà donc le volet je pense agricole est fermé pour ce soir ou du moins jusqu'à la prochaine j'ai assisté à un rendez-vous avec le conseil général et Orange pour l'enfouissement de la fibre de la FECLA au Revard donc on a fait un peu le tour on a eu un peu froid mais donc on a regardé le tracé donc de la FECLA au garage des Dameuses ils servent du réseau souterrain existant pour tirer leur lit à part s'ils n'arrivent pas à tirer qu'il y ait des casse ils ouvriront pour réparer et après du garage des Dameuses au Revard ils voulaient mettre tout en aérien photo et fil aérien donc je leur ai dit que nous on ne voulait pas c'était hors de question le conseil général a soutenu aussi la même chose avec l'hiver et tout c'était impossible donc ils vont faire remonter l'information à leur grand chef et puis ils vont prendre une décision et ils nous caillent au courant au rang joint donc on verra mais en tout cas on a bien soutenu qu'on voulait enterrer est-ce qu'on a une idée du rétro-planning de penser qu'on va pouvoir avoir des points de distribution dans les amours ? car il y a un mot au courant joint il y a bien tardé du coup ça dépend de tout ce qu'ils décident ils ont même pas l'air de grandeur à la louche ? non vraiment pas ils sont ok pour nous faire une réunion publique dès que c'est autorisé et là on va pas louper le coche parce que là il faut qu'ils nous expliquent en détail et devant tout le monde et pourquoi ils font ça dans ces portes parce que le revoir c'est pas quand même là où il y a plus d'habitants ? alors tout simplement parce que le revoir ça fait partie aussi de la commune de Lévisère que tous les commerciers compris l'office de touristique ce sont M. le dériveur bonsoir 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 ravi de vous joindre en chair et en os ça nous a le temps ils ont tous les commerces ah bah vas-y non je vais ce qu'on a fait bah Cyprien il a fait la pécale robin et moi la semaine d'avant j'ai fait les déserts plein palais donc c'était en deux mais sinon oui ça tape d'ici et ça monte jusqu'au robin mais ouais c'était pas les mêmes c'était la semaine d'avant c'est pour ça que là oui c'est l'ambition oui voilà ça a l'air là attends c'est le bon endroit bon endroit oui il faut qu'on reprenne depuis le début c'est juste donc là il y a un puissant d'arrivée c'est arrivé là après il y a le tuilage ici plein palais le tuilage plein palais la fégla a été fait et donc il reste la tranche la fégla le revoir effectivement la fibre monte par là parce qu'elle ne peut pas monter par excédent donc la fibre monte par chez nous puisque on a le plus gros pourcentage d'habitants et de commerces en fait c'est surtout les commerces sur notre commune et de toute façon Orange ne veut pas ne veut pas faire le tour par l'autre côté quand elle peut tirer il y a 3 kilomètres et demi de route 4 kilomètres au lieu de 17 kilomètres de montée d'air donc là c'est logique quand c'est tout enterré donc si vous me planifiez plus certainement là il y a une question enfin pas une question diverse mais une info il y a eu un manque de coordination entre l'Agué-Branlac et la commune puisqu'on n'a pas été informé de la fermeture de la route par contre le monsieur qui s'appelle monsieur Goudzoni est absolument top donc les désertiers qui nous écoutent et qui font l'aller-retour le Revard et la Fécla sachez qu'il nous ouvre et il nous ferme la route à des heures dédiées c'est à dire avant 8h30 du matin et après 5h du soir sur les 3 jours de fermeture complète de la RD 913 entre la Fécla et le Revard donc il faut vous manifester auprès de Sandrine donc il y a déjà 4 familles ou artisans qui se sont manifestés pour que le monsieur puisse donner les infos en temps et en heure puisqu'ils autorisent quand même pour les résidents qui bossent d'un côté ou d'autre qui amènent les enfants à l'école de laisser passer les voitures avant 8h30 et à partir de 17h le soir donc il y a toute une gymnastique mais le monsieur est particulièrement conciliant et à terre donc il suffit de on vous donne son téléphone et il nous met en relation et via SMS s'il indique on voit les dates non alors il y a une amplitude donc jusqu'au 28 donc de lundi 11 jusqu'au 28 en revanche le chantier est décalé à cause de la pluie puisque cette semaine ils n'ont pas travaillé donc normalement la route est complètement fermée demain et lundi prochain ça parce qu'ils puissent effectuer les travaux donc normalement il y a 2 jours de fermeture complète mais au cas où ils réouvriront enfin ils redécaleront et donc ils vont informer directement les usagers concernés voilà voilà et donc si tout va bien ils attaqueraient 30 début septembre si c'était un photo aïe rien maintenant aïe rien c'est pas dix voyons donc ils nous tiennent au courant il ne faut pas qu'ils fassent un boulot parce que ça va tout casser ah non non mais nous clairement on leur a dit que c'était pas possible pour la récréle d'ailleurs à la porte non non on a dit avec les chutes d'arbres des branches la neige d'hiver on va se retrouver avec les récréles des fois qu'ils sont aussi mauvais que l'actuel c'est pour ça on leur a dit c'est pas possible mais en fait aussi techniquement ils ont besoin de faire des grandes lignes il y avait des gros tuyaux parce qu'ils sont soumis on va dire à une loi de télécom qui les oblige à faire un maillage fin du territoire c'est pour ça qu'à la limite pour l'instant la plus urgente c'est vraiment de faire les grandes liaisons et après si on ne les presse pas ils n'ont plus rien et donc il se tient le vrai côté droit de la route ils l'ongeraient dans la colonne d'eau qui vont opérer il n'y a pas longtemps comme ça juste qu'on veut on va faire le moins de croisements possibles un robé va être neuf alors ça serait bien ben c'est pour ça qu'ils vont se mettre sur l'apprêtement pour ne pas toucher l'argent il y avait justement il se tient d'un côté ça passe comme ça il n'y a pas d'un groupe de la terre de toute façon j'ai envie il y a le grand lac dans la boucle parce que c'est pas normal qu'ils se soient pas ajustés avec Orange Orange aurait dû prévenir le grand lac aussi mais ah oui il y a eu un truc il y a eu un malentendu parce que nous on n'a rien reçu en mairie et le département a rien arrêté on a découvert quand c'était déjà fait voilà donc du coup le monsieur est particulièrement conciliant et arrangeant donc ça ne nous pose pas de problème sur le terrain ou quoi finalement monsieur le stage vous avez des bonnes nouvelles que vous annoncez normalement au niveau des transports oh pfff ah bah moi j'ai eu de super bonnes nouvelles je pensais que vous aviez nous la donnée ce soir là je dois dire je vois pas mais peut-être qu'on est au courant bah écoutez moi j'étais extrêmement satisfaite puisque le rendez-vous que nous avions fait ensemble cet hiver à l'automne a porté ses fruits pour cet été puisque du coup monsieur Caraco nous met à disposition un service bus sur le même cadencement de l'hiver au même prix que l'hiver et en plus avec des attaches VTT alléluia tout va bien effectivement il en a parlé mais tellement vaguement dans la conversation que j'ai eue d'accord bon bah voilà donc et en fait tant mieux alors voilà on a la chance d'avoir un vrai cadencement de bus pour cet été en période estivale avec les équipements de vélo à peu près sur le même format que la ligne bus montagne d'excellents voilà donc ça c'est une excellente nouvelle voilà voilà très bien il faudra faire de la publicité pardon il faudra faire de la publicité pour que les gens la prennent parce qu'on a un bilan du but de ce qu'il va alors on a eu plus 30 presque 33% d'augmentation de la fréquentation donc effectivement la baisse des tarifs a été attractif donc on a un très bon résultat sur ça va vendre là sur les aïeux ça n'a pas du tout fonctionné le bus a tourné à perte mais sur ça va vendre là très bien voilà donc on poursuit nos efforts avec monsieur Tarako pour stimuler la région pour que le coût baisse encore on n'a pas lâché sur notre obstination à vouloir un tarif agglomération prix du tarif agglomération pour monter sur les stations des gauches voilà voilà donc on va remonter au créneau je pense rapidement voilà c'est fini Martin ? oui oui moi il y a une prochaine commission mobilité mais elles sont décalées à chaque fois donc ça tombe après donc je n'ai pas encore vu la prochaine fois pas de problème voilà j'ai participé à une réunion on a vu sur l'insertion économique et tout ça voilà on a eu le vote de toutes les subventions pour les associations donc voilà alors moi je vous fais suivre les comptes rendus je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas mais voilà après ceux qui veulent fouiller il y a des liens donc voilà donc je fais comme ça parce que raconter une faire des comptes rendus de tout ça c'est pas si simple comme ça chacun pense qu'il apprend je vais parler un peu de l'eau potable un peu blondé est en train de réaliser un peu plein palais et les chèvres et chabroles là-haut le plat pour le moment c'est arrêté parce que dès que ça pleut on a trop de perturbations d'eau et de ruissellement qui risque de rentrer dans la canalisation et après il faut tout désinfecter quand c'est comme ça ils arrêtent ils arrêtent par contre Delta TP qui est en bas pose de l'eau pluviale là un bus de 300 et ça a bien avancé déjà ça a déjà bien avancé voilà après sur la chapelle la Pécla j'attends toujours deux devis j'avais lancé une personne pour faire la maçonnerie sur la partie clocher la partie clocher où il y a la cloche là il y avait le décrépissage à faire et le clépissage à faire j'ai le devis j'ai un devis pour la charpente pour refaire l'hébergement mais il faut faire de l'étanchéité avant la maçonnerie avant donc ça je vais m'étendre sur mon standby pour le moment tant que j'ai pas les deux devis de maçonnerie alors je vais relancer parce que j'en ai eu un mais il me va pas j'attends deuxième et puis je vais relancer une autre personne parce que le premier le deuxième il s'est un peu dédi il veut pas trop travailler parce qu'il a du boulot partout la tête c'est pas parce qu'il travaille bien il travaille bien mais il a du boulot partout la tête il veut pas trop s'embêter il veut pas trop s'embêter le problème c'est qu'il faut faire un échafaudage qui monte un peu sur le corps pour faire l'encourage voilà pour ça pour la chapelle c'est bon après il reste les réseaux d'empouillissement avec le DES alors là vous avez loupé une étape parce qu'on est ravis de vous retrouver vous avez loupé plusieurs étapes vous avez loupé l'étape du réservoir pour qu'on vous mette au courant de tout ça pour que vous puissiez nous suivre tout ça non mais vous inquiétez moi j'aime bien entendu parler comme je sais bien que j'ai bien eu des renseignements après sur le DES la roue il y a à peu près 50% de réalisés sur la partie principale des réseaux secs à peu près 50% et bon ils sont bêtés c'est toujours pareil bon ils travaillent il y a de l'eau il y a de la glaise il y a un peu de rochers c'est vrai pour le moment ils posent des L2T sur le bord de la route en montant pour la distribution future pour les réseaux secondaires et puis voilà ça a bien avancé j'ai un petit peu peur c'est de la stabilité des fouilles travailler avec de la pluie parce qu'après quand les camions vont s'approcher de ces fouilles j'ai un petit peu peur j'appréhende un peu et voilà mais bon et j'ai envie qu'il y en mette en état voilà il faut des blers en blers mais bon quand c'est mouillé on met du mouillé et ça reste mouillé et il y en a pour 3-4 mois avant que ça sèche donc on a géré pendant votre absence l'enfouissement qu'on avait commencé c'est moi qui suis allé justement voir les messieurs là sur l'enfouissement par chez Gérard là-bas on a géré le réservoir en haut et ici les pompes et l'enfouissement de ce qui restait donc plein palais et la fègle à revoir comme on a dit donc si vous pouvez revenir avec grand plaisir et il faudra pas qu'on oublie notre borne à VTT au carcet il attend qu'on fasse le nécessaire aussi il suffit d'envoyer qu'il pose un compteur c'est tout prêt il suffit d'envoyer à Chambéry métropole qu'il pose un compteur d'eau potable dans le regard qui est extérieur qui est prêt vous pouvez vous en occuper ou pas ? ben si vous voulez je m'en occupe je m'en occupe oui ben oui on est tellement content que vous soyez là je veux bien moi si ça vous va alors c'est tout bon ici ? oui donc la réunion de la commission déchets de Grand Chambéry je leur ai posé la question de est-ce qu'on aurait des bennes de tri sélectif et en fait ils ont prévu de nous affecter deux tournées une vers un des deux mois d'été et une autre à l'automne pour pour venir avec un système de tri sélectif de grande dimension et ils nous préviendront à l'avance pour qu'on puisse venir les désertiers de ces dates où ils vont pouvoir faire un grand tri un grand ménage d'été et d'automne c'est ce qui avait été prévu au mois de novembre qui était allé c'est un vrai je vous ai demandé la qu'une benne un peu parce qu'on a eu un problème avec les travaux vous savez qu'on a mis une benne à carton donc on regarde les emplacements de la benne à carton parce qu'elle a été remplie d'encombrants donc ça veut dire que les désertiers avaient besoin de jeter leurs encombrants voilà voilà puis sinon j'ai partagé avec vous tous les résultats un petit peu des recherches qu'on a fait avec Agnès et Christiane sur l'état des travaux de la déviation voilà donc c'est une photographie en quelque sorte instantanée de là où on se trouve en ce moment bon j'ai pas eu de retour je suppose que non parce que là encore c'est une interprétation plus personnelle vous avez des éléments qui sont particulièrement précis mais qui correspondent à je vais pas vous mentir correspondent aux nombreux courriers que monsieur Garnier envoie donc globalement c'est la stricte même analyse c'est pas une analyse c'est que du factuel c'est pas une interprétation puisque les chiffres sont bon j'ai trouvé le dossier c'est absolument pas les deux premières parties c'est bien fait la part qui est faite c'est le ressenti d'une personne c'est le ressenti d'une personne c'est le ressenti d'une personne on a pas la même lecture et on a pas les mêmes échanges il y a des pièces qui figurent en aucun dossier je suppose la personne à garder et on dit bon voilà c'est tout après c'est le constat que je fais c'est tout c'est pas des faits il faut dire que c'est le ressenti d'une personne qui interprète comme ça un dossier bon je sais pas à quel fait tu fais l'isou mais si on parle de la compte numéro 3 de 158 000 c'est un fait il y a quelque chose qui nous incombe d'être identifié moi j'ai interrogé les entreprises là dessus il y a eu des ordres qui ont été donnés il y a des courriers qui ont été envoyés ensuite il y a eu tout un litige et là on est vraiment dans le coeur du litige et on est dans le coeur du blocage avec les entreprises voilà donc là dessus je vous l'ai déjà dit c'est le juriste qui traite le dossier et ça sera beaucoup plus simple pour nous tous puisque c'est des dossiers qui sont beaucoup plus soyez factuelles j'ai épluché le dossier j'ai pas vu le courrier de la mairie qui suspendait le paiement de 153 mille euros où est-ce que tu l'as vu ? ah non il a été refusé ce paiement là où est-ce que tu as vu le courrier ? ah non le courrier je l'ai fait alors où a eu ta source ? où est ta source ? non mais la question est simple où est la source ? c'est ça on m'a demandé à Sandrine au moment des comptes tout ce qui est de la coupe numéro 0 la coupe numéro 1 la coupe numéro 1 non pas tous attention non qui est la coupe numéro tout ce qui a été payé à cause 0 la coupe 1 non mais tout ce que vous avez mis là sur ce mail c'est ça non mais c'est une collecte d'informations vous pouvez laisser qui alors ? oui la question sur auprès de qui vous avez collecté vos informations non non parce qu'il y a des informations que nous n'avons pas forcément vous avez forcément collecté vos informations quelque part et il se trouve que ce sont les informations qui ont créé de forts points de blocage avec les entreprises et qui nous ont conduit à prendre un juriste donc c'est là-dessus que je vous alerte là on n'est plus dans le factuel on est dans l'interprétation on est déjà dans le contentieux donc soit on reste complètement neutre et on est en mesure la nouvelle équipe municipale de pondérer au regard que du factuel soit on rentre dans l'interprétation et on joue on rejoue la partie du mandat dernier du mandat précédent c'est là-dessus que moi je m'interroge très clairement est-ce que le juriste va nous faire un état des lieux pour avoir son point de vue à lui ? je repose ma question j'ai pas eu de réponse j'aimerais savoir où vous avez trouvé ce document qui dit que la mairie refuse de payer 153 000 dollars effectivement la question de répondre moi je te réponds il y a dans l'équipe précédente des gens qui ont été les initiateurs de ce projet et qui ont été... mais ce n'est pas des fêtes ce n'est pas des fêtes c'est des choses qui ont été communiquées par quelqu'un qui a un ressenti c'est pas des fêtes bon si tu veux récupérer le courrier qui a ajouté les travaux je pense que ça doit être facile à retrouver dans nos archives comme auprès des gens qui ont signé ces documents parce que je comprends bien qu'ici on n'a pas forcément envie de prendre la thèse de M. Garnier comme étant parole d'évangile je comprends tout à fait et nous on n'est pas davantage de l'équipe à laquelle il appartenait on partage pas non plus forcément des projets sur lesquels il a travaillé on n'est pas forcément de la sensibilité etc etc donc c'est uniquement une collecte on va dire large d'informations si c'est faux c'est faux non c'est pour moi que je veux présenter des fêtes qui sont faux alors à ce moment-là il faut dire si vous en êtes d'accord si vous en êtes d'accord si vous en êtes d'accord moi j'aimerais en tout cas c'est comme ça que je m'efforce de réfléchir sur le dossier c'est pas de réagir contre les uns ou contre les autres c'est de repartir de zéro c'est pour ça que ça prend du temps et de comprendre le dossier d'accord moi c'est pas ce que notre expert en notre ingénieur expert nous dit c'est pas ce que me disent les entreprises c'est pas ce que j'ai lu dans les courriers et c'est pas forcément les éléments que j'ai dans ma possession au jour d'aujourd'hui que nous avons dans ma possession au jour d'aujourd'hui donc je m'interroge surtout pour moi ça ne rend pas un climat serein propice pour dépatouiller ce dossier correctement nous avons besoin de calme sur ce dossier je n'ai pas l'intention je ne sais pas quelle est votre intention ou quelle est l'intention de la mairie sortant je n'ai pas l'intention que ça coûte de l'argent au désertier c'est exactement le but commun au plus on va aller au blocage au plus on va aller dans le contentieux ou dans la justification d'un contentieux qui ne nous concerne plus parce que nous avons levé aujourd'hui les crispations qui allaient nous mener clairement au contentieux au plus on garde cette ligne de conduite là et c'est la même ligne de conduite sur les problèmes d'agriculture c'était des points de blocage de la municipalité sortante qui a bloqué énormément de dossiers parce que c'était leur interprétation et leur façon de mener des choses ce sont des dossiers dont on hérite devons-nous les mener à la manière ancienne ou devons-nous les mener à notre nouvelle manière ce qui prend plus de temps certes puisque nous découvrons pas à pas les problématiques diverses variées croisées qui s'entrecoupent etc etc moi c'était l'option que je voulais vous proposer ça ne va pas assez vite certes mais moi je brusque pas les gens j'attends que les gens m'expliquent correctement j'attends que les entreprises m'expliquent quelle est la marge de manœuvre les propositions qu'ils font et la situation avait été tellement bloquée qu'effectivement il faut du temps pour tout pour aligner les planètes et pour comprendre surtout donc soit on se met d'accord sur le process et il n'y aura pas de soucis puisque c'est de l'argent public c'est un dossier public et on sera même quand tout le monde aura mis les plus en face des mois calmement, factuellement et de façon neutre de régler les contentieux soit on continue à faire la politique à pas par du mandat sortant avec les souhaits de la municipalité sortant qui ne sont pas forcément les nôtres d'accord ? et là on va continuer les points de blocage encore et toujours et entre nous nous n'arrivons pas à travailler nous n'arrivons pas à avancer parce que nous n'analysons pas à mon sens mais peut-être je me trompe d'une façon neutre et factuelle les dossiers qui nous sont donnés d'analyser et je pense très sincèrement en tout cas c'est mon ressenti personnel que tant que nous sommes sur ces arbitrages de l'interprétation de l'un ou de l'autre ou des choix de la municipalité d'avant sur les compensations foncières agricoles c'est pas parce que Monsieur Guernier avait pris des arbitrages sur ce qu'il acceptait de compenser ou pas que nous devons nous en tenir là on a le droit de choisir on a le droit de choisir nos compensations on a le droit de choisir nos projets pour nos agriculteurs à l'échelle de la commune et on a le droit de ne pas suivre à partir du moment où il n'y avait rien qui avait été voté en conseil nous avons quand même le droit d'exercer collectivement notre libre arbitre et c'est là-dessus que je voulais vous interpeller parce que on a l'impression que il y a une pensée qui est orientée déjà et une façon d'appréhender les dossiers qui est déjà orientée et malheureusement qui nuit au bon déroulement des choses tout simplement et je vais être très claire parce que il y a des écrits qui sont envoyés à Pierre, à Paul, à Jacques aux services, aux administrations aux entreprises et qui ne viennent pas de nous d'accord ? donc cette façon de forcer la résolution des problématiques que nous n'avons pas généré dont nous évitons de les aiguiller et de les forcer dans le sens où certaines personnes sortantes veulent que nous allions je suis désolée ça entrave la bonne lecture des dossiers ça peut faire perdre du temps les entreprises elles ne sont pas forcément conciliantes parce qu'il y a des écrits qui sont produits qui se baladent à droite, à gauche et qui entachent la bonne marche en tout cas notre bonne prise en main des dossiers que nous voulons traiter en tout cas à mon sens d'une façon nouvelle et neutre autant que faire ce que en revanche tant qu'on est dans cette démarche-là de faire du neuf avec de l'ancien ça ne marche pas parce qu'il y a les écrits qui circulent parce qu'il y a tout un tas de choses qui circulent je veux dire aujourd'hui nous faisons des choix dans cette nouvelle équipe municipale on est d'accord ou on n'est pas d'accord il y a eu des points effectivement d'explications que nous avons eu ensemble sur l'urbanisme et sur le foncier mais pour autant quand avant même de débattre on envoie déjà des courriers on agite déjà les consciences on mobilise déjà des services avant même qu'on prenne nos choix qu'on prenne nous en toute connaissance de cause qu'on fasse nos choix c'est une façon d'orienter les choix du nouveau conseil et pour moi ce n'est pas normal nous devons travailler sereinement sur notre mandat qui est le nôtre c'est pas le mandat des autres mais c'est notre mais empoignons-nous notre mandat si on fait le mandat des autres mais alors à quoi ça sert d'avoir été élu quoi les autres avaient leurs idées du moment que nous respectons la loi que nous respectons les désertiers en essayant que ça leur coûte le moins cher possible et que nous ramenions autant que faire se peut la paix dans ce village mais qu'est-ce qu'il y a d'indécent vous voyez ce que je veux dire moi c'est ça que j'ai envie qu'on se mette d'accord sur notre ligne de conduite moi rejouer le match du mandat précédent j'en ai rien à taper par contre qu'on s'empare des dossiers maintenant au jour d'aujourd'hui parce qu'il s'est passé du temps il s'est passé des choses entre temps la situation elle a évolué je veux dire il y a déjà un an qui a été paradu rien que pour les pertes de factures je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut reprendre repartir à zéro mais le seul point c'est par exemple pourquoi sur cette histoire de compensation agricole c'est que tu nous avais dit un des conseils sur lesquels j'avais pas voulu voter le compte rendu justement parce qu'il n'était pas écrit qu'il n'y avait pas de compensation agricole et puis là maintenant elles apparaissent donc c'est pour ça que je suis étonnée que je pose des questions voilà premier point et puis deuxième point compte tenu au niveau de la déviation et plein de gens s'interrogent je pense effectivement que le projet est abandonné parce que la décision non mais pas que moi dans la commune parce que ça veut dire que les travaux de toute manière si jamais c'était pas abandonné ce projet de déviation ils auraient dû reprendre maintenant ils devraient reprendre maintenant alors d'abord il y avait jusqu'à la fin du mois pour arbitrer donc j'adore le fait qu'on nous dise des choses effectivement on a régulé au niveau du timing pourquoi il y a des travaux littérés moi je vous ai expliqué et je sais pas dans quelle langue il faut que j'explique pour que tout le monde autour de la table comprenne les travaux pour le moment ils n'ont pas redémarré nous n'avons rien voté ce qu'il me semble puisque nous n'arrivons toujours pas à crier bon grain de livret pardon nous avons un blocage foncier nous en avons même deux je vous l'ai dit ces blocages là ne sont pas dépassés voilà ce sont des blocages fonciers qui ne dépendent pas de nous ça ne dépend pas de nous et aujourd'hui je vais vous le dire clairement pourquoi ça cointe parce qu'on a un problème de distance avec le télésiège je vous l'avais déjà dit voilà il y a un problème de maîtrise foncière par rapport à l'ouverture du télésiège je pense que dans une station touristique tous nos équipements notre garde notre aile de garderie le fait qu'on ait un dynamisme le fait qu'on ait une bibliothèque municipale c'est tout l'argent qui ruisselle également qu'on le veuille ou non du tourisme et aujourd'hui que l'on décorèle des dossiers d'urbanisme des dossiers de fonctionnement des grands équipements je ne comprends pas cette logique nous sommes obligés de travailler le transversal alors oui ça prend un peu plus de temps et bien oui et bien oui que voulez-vous que je vous dise je ne suis pas magicienne et il faut qu'on prenne le temps de vérifier nous en sommes toujours à vérifier les bonnes distances nous en sommes toujours à voir où nous en sommes pour la conformité de tous les équipements de toute la commune sur tous les secteurs on peut être très bon en analytique et mauvais en transversal donc soit on va vite et on travaille en analytique le dossier d'éviation soit on le travaille en transversal avec les promoteurs immobiliers privés qui sont liés à ce projet qu'on veuille ou non puisque ça a été lié par la DUP on s'en est expliqué en réunion s'il faut le dire publiquement nous ferons une réunion publique et nous informerons maintenant que la parole va se libérer avec le Covid nous expliquerons tout ça c'est lié avec les équipements des remontées mécaniques c'est une réalité moi je ne fais pas de politique je n'ai rien contre M. Garnier je veux dire voilà je reçois factuellement les dossiers et factuellement je les examine est-ce qu'aujourd'hui il est raisonnable que l'on puisse prendre le risque qu'un équipement de remontée mécanique le seul qui nous fait croûter il ne soit pas à la bonne distance et que les services de sécurité nous fassent fermer l'équipement c'est un dossier transversal oui c'est un dossier compliqué oui c'était un dossier qui était au bord du contentieux avec les entreprises oui c'est un dossier sur lequel il y a eu des soucis au niveau des expos oui c'est un dossier sur lequel il y a eu qu'on le veut ou non une opposition ferme oui 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 c'est tout ça ce dossier c'est tout ça et bien on ne peut pas prendre un morceau du dossier il faut prendre le dossier dans son entièreté donc oui et bien on n'en est que là oui mais s'il vous plaît ce n'est pas à ce jour le dossier de l'équipe sortante et moi j'en ai marre d'arquitrer qui a tort qui a raison qui s'en plâtre avec qui c'est un dossier qui est délicat pour notre commune et nous cherchons la résolution la meilleure pour que ça coûte le moins cher possible à notre commune et au désertier parce que c'est de l'argent public c'est mon seul souci voilà je n'ai pas je ne suis pas on n'a pas d'égo là-dessus je me suis étonné quand même dans les faits de ne pas trouver que la commission d'appel d'offres de la précédente municipalité avait retenu un bureau d'études nul ah oui mais je suis d'accord avec toi ça ne figure pas dans les faits ça ne figure pas dans les faits ça ne figure pas dans les faits mais Gérard ne viens pas me reprocher à moi ce qui est là-dedans en quelque sorte je ne peux pas me suggérer que ça tu as fait une analyse tu as fait une analyse ça aurait dû figurer c'est pas une analyse alors à la limite il faudrait presque un peu les comparer parce que les gens les gens qui ont les gens qui ont initié ce dossier qui l'ont soutenu qui l'ont imaginé mais finalement aujourd'hui ils ne sont plus là parce qu'ils peuvent être partis mais il y a toujours les individus on peut toujours imaginer demander à ce que quelqu'un vienne en témoin assister à la limite tu vois pour faire un parallèle avec la main judiciaire et dire ben voilà où est l'ajournement dont finalement la commune semble avoir alors là je m'écris un petit démoin parce que d'abord les termes employés c'est un démon tribunal non mais voilà il y a des élections qui sont passées là-dessus il y a une continuité de la commune de l'Etat qui doit perdurer et donc on doit je pense comme tu l'as marqué la patale roulante qui nous a été donnée et on doit la gérer on n'a pas à faire appel à des anciens qui par le biais des élections parce qu'ils se sont présentés et ça c'est un honneur qu'on peut leur reconnaître de se représenter devant les désertiers en portant ce projet et en essayant de le défendre les désertiers ont voté court on va pas nous renommer à des gens sur un principe de tribunal et de se réexpliquer je trouve que c'est des termes un peu fort et juridiques par contre reprendre ce dossier s'appuyer sur des faits s'appuyer sur un dossier qui est complexe et effectivement prendre en compte la globalité et des impacts qu'il y en a on en a parlé assez rapidement d'ailleurs par rapport aux expos qui n'avaient pas été faits correctement là il est en train d'être aussi retravaillé étudié il va passer à la moulinette du coup d'un juriste nous éclairons aussi sur des faits et là c'est pas la chose de la municipalité c'est pas pareil voilà les gens dans les expos ils y sont pour rien je pense que voilà il y a eu tellement de choses ça a été fait dans la précipitation et en tirant des ficelles en fait il y a des bouquets entiers qui se sont tombés en fait parce que les socles n'étaient pas faits et je crois que c'est pas en passant les anciens au tribunal qu'on va appuyer des solutions à des collègues je disais en termes insisté j'ai prévenu le dossier qui nous appartient à nous effectivement moi je pense qu'on est plus à quelques mois près voire même année près qu'on annule ou pas qu'on prévoit un autre scénario ou pas nous notre enfin la proposition qu'on avait fait au désertier c'est de dénouer tout ça parce qu'on sentait bien qu'il y avait quand même des choses qui n'étaient pas très claires et ensuite de présenter plusieurs scénarios au désertier pour ensuite qu'ils puissent faire un choix donc rien n'est arrêté et rien n'est à continuer ça c'est certain enfin moi honnêtement c'est comme ça que je le ressens quand on travaille ensemble nous sur ce dossier là donc après effectivement ça prend du temps mais je crois que les choses compliquées prennent du temps et on voit bien que c'était quand même un dossier qui n'était pas une viage qui se fait que ça je pense qu'il ne faut pas qu'il n'y ait 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 pas dans ces termes là les entreprises sont décrites c'est des courriers que je ne mets pas sur la place publique parce que nous devons apaiser les choses dans cette chronique il est grand temps d'arrêter de se battre il est grand temps de remettre de l'apaisement il est grand temps d'aborder sereinement des dossiers déviations courtes inclus déviations courtes inclus je reprends les faits il y a eu alors je ne vais pas suivre vous chanter il y a eu 4 bungalows qui ont été installés qui ont été vérifiés tu as été vérifiés c'est des fêtes qu'est-ce qui t'a donné ces fêtes-là il y a eu quand même de chantier combien tu as été vérifié c'est des fêtes ça alors il faut être clair aujourd'hui on a deux méthodes deux solutions dans la méthode combien on n'est plus et on se fait du ping-pong entre nous et on va demander aux entreprises de justifier parce qu'elles ont toutes les renfermes parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand les entreprises font une facture j'ai demandé aux entreprises suite à votre appel à votre courrier j'ai dit c'est quoi mais les entreprises ont dit un Ferrari tout ce qu'on a facturé on nous a demandé de faire des choses d'accord il y a eu des huissiers qui ont été dépêchés sur place tous les jours il y en avait deux un par l'entreprise un par la mairie il y a eu des entre des entrepreneurs enfin des des gens qui bossent sur les chantiers qui ont été bloqués là il y a eu du matériel d'immobiliser il y a eu tout un tas de choses d'accord le chantier il a été ouvert à la demande de la commune les entreprises ne souhaitaient pas monter sur le chantier c'était Covid ça pouvait tout être repoussé d'un an toute cette démarche là de jusqu'au boutisme et ça c'est de l'interprétation d'accord c'est pas du factuel c'est mon interprétation a amené à la situation de blocage juridique que nous avons aujourd'hui avec qui paye quoi dans quelle étagère qu'est-ce qui est juste de faire donc soit dans la méthode on épluche tout ce que vous nous dites et on va encore perdre 3 mois parce qu'il faut aller chercher les PV des huissiers et on va éplucher tous les PV de tous les jours et il y a eu 19 jours de chantier je crois mais est-ce qu'on a été élus par les désertiers pour faire ce travail là c'est l'unique question que je pose est-ce qu'on sort par le haut ou est-ce qu'on fait un catch moi j'ai pas été j'ai pas pris un mandat pour me battre avec mes concitoyens que ce soit l'équipe municipale s'entend pour qui j'ai plus grand respect ou les autres est-ce qu'on se bat sur des trucs d'avant ou est-ce qu'on sort par le haut et on trouve des solutions c'est juste là-dessus qu'il faut qu'on se mette d'accord parce que le temps qu'on perd là avec ces points qui finalement sont des points de détail parce qu'au point où on en est franchement le nom de baguette au chantier mais qui a fait les photos non mais je veux dire à un moment donné il faut quand même le problème c'est cette facture de 100 je ne sais plus 138 millions il y a eu un avenant au marché vous savez qu'il y a eu des avenants là c'est marché il y a eu un avenant dans ce marché alors nous on c'est une grosse somme pour la commune donc c'est vrai c'est une grosse somme qu'on continue qu'on arrête il y aura certainement une grosse somme des marchés signe des avenants au marché engage des travaux dans une période défavorable d'accord puisque c'était le Covid que les entreprises ne voulaient pas monter d'accord que les choses sont faites quand même que les entreprises facturent qu'il y a des points de blocage avec les deux entreprises différentes et que un an deux ans après pratiquement on vienne demander des comptes à la nouvelle municipalité je m'interroge c'est pas nous qui avons pris ces décisions là c'est pas nous qui avons généré tout cela et maintenant on nous demande à nous de justifier des faits qui ont été décidés et assumés par les autres d'accord et on nous demande à nous de nous justifier mais soyons sérieux soyons sérieux soit on s'en plâtre et on va aller au tribunal avec les entreprises il n'y a pas de problème soit on rentre en face de une négociation une négociation pour moi c'est sortir par le haut c'est dire voilà voilà où ça pêche voilà où ça coince voilà ce qui coince dans le dossier on met tout à plat comment on en sort on fait des scénarios on fait des chiffrages et on choisit on n'arrive pas encore à le faire et de toute façon nous y arrivons encore moins parce qu'encore ce soir on a encore une demi-heure de débat sur le passé donc si vous voulez qu'on se vôtre dans le passé allons-y non justement on aimerait avancer oui mais on n'a pas les réponses donc on n'a pas les réponses voilà on est en phase de négociation avec les entreprises mais c'est soit on bloque sur nos trucs et on dit de toute façon c'est comme ça et pas autrement parce que l'expert de l'époque a dit il y a une facture on la paiera jamais par un seul centime on va finir au tribunal soit on dit voilà voilà ce qu'il faut faire qui paye quoi qu'est-ce qu'on fait à la place comment on le fait et déjà on va déjà regarder si on ne fait pas des conneries déjà on va regarder si on ne fait pas des conneries parce que si le tracé de la DUP il est trop près du télésiège et que le cd siège n'ouvre pas là par contre on va rendre des comptes mais on aura l'air malins pardon on aura l'air intelligent alors là vitesse et précipitation ça fait pas ouais je vous alerte là-dessus c'est tout par contre pendant qu'on fait ça on ne fait pas autre chose on ne travaille pas on s'emplatre vous voulez vous emplâtrer vous emplâtrer mais tout seul moi je ne suis pas là pour m'emplâtrer et qui que ce soit non mais c'est une interprétation que tu as qui t'appartient mais la réalité c'est que on veut juste avoir les informations les plus justes et encore une fois moi quand je vous ai soumis ces informations qu'on a récolter il n'y a qu'à vérifier point par point on a un moyen de le faire pour un grand nombre il y a deux sacs pleins de documents il y a deux sacs pleins que nous avons fait bouliner par nos experts et vous voulez qu'on se retapte les deux sacs pleins vous voulez qu'on fasse ce travail là parce que un expert vous a dit que non non pour moi les résultats des expertises moi ça intéresse hein les résultats des expertises moi ça intéresse parce que là jusqu'à présent l'intervention de M. Gurdin était un peu courte si on peut comme je le disais tout à l'heure voir l'intervention du juriste moi ça m'intéresse il a pas fini sans être oui 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 parce que parce qu'il y a tout à ponder dans le juriste oui oui c'est ça qui est intéressant moi je veux vous dire toute ma vie je venais des gros chantiers des gros ouvrages des grands bâtiments des petits bâtiments des grands ouvrages de 5-6 millions d'euros euh du point de vue sécurité là haut comme ça a démarré pour moi une bulle zéro donc ou il y a le bureau d'études qui déconne ou il y a quelque chose mais c'est impossible qu'on mette des pelles à travailler alors qu'il y a des piétons qui viennent à côté non sécurisés pas de protection sur le trou alors qu'il y a des pelles qui travaillent à côté pour moi c'est inadmissible et déjà l'inspection du travail qu'elle aurait dû passer là elle aurait déjà dû faire arrêter le chantier genre première chose tu veux dire parce que l'entreprise n'avait pas sécurisé l'endroit c'est ça ? pas que l'entreprise c'est le bureau d'études qui a donné un dossier qui manque des choses à mon avis il manque des choses je ne l'ai jamais vu je n'en sais rien mais moi de mon oeil que je venais des chantiers des machins comme ça quand tu vois ça tu vois des pelles qui travaillent à 3 m de profondeur alors que dessous il n'y a pas un filet de protection il n'y a rien du tout pour moi c'est inadmissible c'est zéro pour moi c'est zéro voilà c'est tout après bon c'est sûr qu'il y a beaucoup à dire sur ce truc là il y a beaucoup à dire il y a beaucoup à faire il y a beaucoup à dire et il y a encore beaucoup à faire et avant de tout dépatrouiller il en prend pour moi il en prend pour moi et à mon échelle mais je me dis est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faudrait quand même avoir un vrai écrit qui dise le chantier s'arrête au bout d'un an pour pas que l'entreprise un jour nous dise bon ben voilà ça ce sera un vrai fait il y a un an que les travaux seront arrêtés qu'il n'y a eu aucune demande pour qu'ils reprennent et que la commune leur devra aller pour son indemnité alors voilà c'est la seule question c'est la seule question je vais vous répondre très factuellement extrêmement factuellement nous nous sommes entendus avec l'entreprise sur ce point là d'accord nous attendons le courrier mais avec toutes les saloperies qui traînent sur les réseaux sociaux et les nombreux courriers qui arrosent tout le monde je comprends que l'entreprise aujourd'hui ne produise pas ce courrier je comprends parce que l'entreprise elle réagit en fonction des réseaux sociaux moi je crois pas eux ils ont non mais l'entreprise a aussi reçu des courriers non mais à un moment donné faut quand même se dire les choses les entreprises reçoivent des courriers de la part des désertis des désertis qui l'ont écrit ou pour allez j'irai pas plus non non mais non parce qu'on va pas finir au contentieux avec ces conneries mais je sais pas il y a personne qui a écrit aux entreprises je pense pas que si on fait un tour de table personne n'a écrit aux entreprises écoutez il y a des courriers régulièrement envoyés à tous les services de français de navarre à toutes les entreprises de français de navarre et à toutes les administrations de français de navarre voilà point je peux rien vous dire d'autre comment voulez-vous que dans ce climat là que vous soutenez et que vous alimentez comment malgré vous on est là pour l'établissement de la réalité c'est tout comment voulez-vous que la commune puisse sereinement sereinement sortir par le haut d'un dossier sensible quand il y a des procédés de la sorte comment voulez-vous simplement une question oui j'ai vu dans nous on y est pour rien qu'il y ait des gens qui écrivent par contre ce qui serait intéressant c'est que on soit associé au niveau de de la mairie à chaque fois que tu as des informations qui avancent parce que quand on nous demande où est-ce que c'en est ce truc etc on n'a rien à dire donc là on a découvert des choses ce soir on a appris des choses donc on va dire la vérité monsieur le sage oui les personnes qui vous instruisent pour vos notes vous pouvez nous demander de nous justifier moi je demanderais de nous justifier en tout cas pour votre équipe votre équipe d'accord votre équipe mais non on demande à personne de se justifier autour de cette table en tout cas on reçoit il y a personne de cette table qui est responsable ni concerné réellement par ce qui s'est passé par contre nous lisons la France comme tout le monde et nous recevons vos courriers puisque vous nous les adressez le problème c'est que nous ne recevons pas que vos courriers nous recevons aussi les courriers des experts qui vous instruisent et qui envoient largement des courriers à toute la France et toute la navarre donc si ça c'est compliqué de comprendre que c'est un facteur extrêmement bloquant dans les négociations avec les partis je ne sais pas comment il faut que je vous dise les choses voilà moi je n'en dirai pas plus je ne vais pas faire attention je reviens ce moment sur une question j'ai bien eu j'ai bien eu l'approche de tout dans tous les sens je vois un calcul 153 000 euros c'est trop je fais calcul etc j'arrive à 12 000 euros qu'est-ce qu'il a fait ce calcul ? ah bah c'est les gens qui étaient en charge à l'époque du suivi du chantier non 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 c'est pas c'est pas ça date de maintenant ça c'est ça a été dénoncé par le fait que la mairie n'a pas payé la compta numéro 3 il y a eu un refus de la compta numéro 3 je ne conteste pas ce que j'aurais voulu c'est indiquer les sources les sources les sources c'est pas les dossiers mais quelle mairie quelle mairie a pas voulu payer la compta numéro 3 c'est pas notre mandat mais exactement mais exactement on est tout à fait d'accord là-dessus je vois pas pourquoi on vit personne ici autour de cet âme tout ce que je vous demande tout ce que je vous demande et les dessertiers nous écoutent tout ce que je vous demande c'est de bien vouloir faire le lien une bonne fois pour toutes entre les arguments que vous nous livrez la méthode qui est employée et qui est corroborée largement par les conseils qui vous sont dispensés et la méthode qui est dispensée par ailleurs qui je vous le répète peut être un facteur extrêmement bloquant à la résolution de toutes ces affaires et ça c'est du bon sens c'est du bon sens quand il y a un conflit avec quelqu'un quand on remet dans la boucle du conflit ou qu'on se fait conseiller d'un conflit par la personne qui est à l'origine du conflit et qui continue par ailleurs d'alimenter le conflit on met toutes les chances de notre côté pour ne pas sortir du conflit c'est l'unique chose sur laquelle je voudrais que vous réfléchissiez c'est tout et ça c'est des relations humaines c'est juste ça c'est juste ça le point de blocage j'ai eu le temps de trouver le texte de l'eau trop fort sur le site du CETIAC première page tout de suite qui est soumise à l'étude préalable agricole la loi numéro 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture l'alimentation et la forêt a introduit dans le code rural les préalables agricoles à tout projet susceptible de générer des conséquences négatives pour l'agriculture ainsi que l'obligation d'éviter, réduire, voire de compenser ses intérêts voilà est-ce qu'on peut en sortir de ça ? parce que je pense qu'on ne règlera pas ça non mais tu vas avoir une action mais moi c'est un problème avec vous de méthode donc je vous le redis c'est un problème de méthode qui bloque tout le monde qui crispe tout le monde je crois qu'il ne faut jamais se crisper justement sur le fait qu'établir on va dire les éléments qui nous permettent de comprendre ce dossier et ses conséquences possibles parce qu'elles sont importantes oui, à partir du moment où on est neutre et on n'est pas déjà dirigé dans notre mode de pensée mais dans quoi est-ce qu'on est dirigé ? on n'est pas dans la liste de qui que ce soit de la précédente municipalité ah non, vraiment je veux dire, vous êtes forcément dirigé puisque là, si je ne suis pas dirigé vous nous demandez les explications sur cette fameuse facture je veux dire, mais rendez-vous compte on demande tout court de faire le point régulièrement sur là où on en est et avec le maximum de faits donc voilà, c'est tout ce moment on a l'impression pour l'instant depuis qu'on est là qu'avons-nous pu faire avancer ? c'est de l'affectif ça on a l'impression que ce n'est pas du factuel nous n'avons pas plus d'éléments aujourd'hui nous n'avons pas pu participer à quoi que ce soit comme commission sur le sujet il n'y a pas de commission on pourrait on a laissé les experts travailler que voulez-vous que je vous dise ? que voulez-vous que je vous dise ? il faut qu'il rentre des comptes de temps en temps quand on est à plein état des lieux et même quand ils sont bloqués c'est-à-dire quand le dossier n'est pas suffisamment lisible je pense que ce serait... on se justifie constamment vous passez au tribunal mais non, c'est pas justifié mais si on n'était que justifié écoute, je vois vivre d'autres conseils et il y a beaucoup plus de transparence surtout que c'était ton mot d'ordre au début transparence, discussion ensemble, participation de toute l'équipe aujourd'hui il n'y a pas de participation de l'équipe il y a quelques individus qui essaient de faire tout et donc vous ne pouvez pas tout faire et donc ça n'avance pas à la vitesse à laquelle... c'est une interprétation mais non, c'est pas d'interprétation ça c'est votre... mais combien de personnes sont informées ? toutes personnes combien de personnes travaillent ? on va chercher des experts bon, on va... M. Le Sage, est-ce que vous êtes ingénieur en travaux public ? ben il se trouve que oui j'ai fait une partie de ma carrière dans ce genre de métier donc... et sur les négociations, je pense que je suis aussi compétent donc voilà donc... mais je ne demande pas à m'y mettre simplement je dis on est une équipe, on a tous des compétences qu'on peut mettre qu'on peut mettre au service de la mairie qu'on peut mettre au service de la mairie j'ai travaillé 15 ans chez Lafarge bon, c'est... du coup on aurait peut-être pas besoin d'un... d'un expert d'un... comment t'as dit ? un témoin assisté ? ben peut-être de l'ancienne... parce qu'effectivement, t'es pas tort la réalité c'est qu'on a ici à moins qu'ils aient disparu ou qu'on les ait fait disparaître tous les documents qui sont comme par exemple le document qui s'appelle le chrono qui établit l'ensemble des travaux qui sont faits au fur et à mesure de la réalisation enfin on a tout un tas de documents l'état général des travaux à la fin de chaque accompte normalement tout ça est disponible pour pouvoir vérifier s'ils sont foudrés alors je suis pas sûr que les... alors faut pas mélanger le chrono de ce qui rentre et ce qui sort ce que vous nous avez demandé l'autre jour et j'ai trouvé que c'était un affroux pour la secrétaire d'aérie je n'ai pas demandé ça je n'ai pas demandé ça j'étais en discussion avec Sandrine parce que justement j'étais un peu gêné parce que j'avais pas de sources, pas d'informations j'étais en discussion avec Sandrine pour savoir comment je pouvais m'informer sur certains dossiers après les courriers du maire et du premier adjoint je ne suis pas sûre que ce soit des documents je veux dire quand les affaires sont en cours je ne suis pas sûre que ce soit des documents qui doivent être mis sur la place publique pardon d'autant plus qu'il y a des contentieux d'autant plus qu'il y a des contentieux moi je voudrais aussi reproduire ce qu'il sache concernant les gens qui travaillent qui ne travaillent pas et qu'on est un petit nombre à travailler il n'y a pas que ces dossiers-là ça c'est des dossiers phares et ça j'entends que ça cristallise que ça cristallise toutes vos pensées, vos manières de faire l'inquiétude, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'argent mis en... ça va effectivement coûter de l'argent et un certain nombre d'argent mais il y a aussi des dossiers en fait qui sont aussi au proche des désertés c'est-à-dire que moi dans le social, parce que je peux parler au moins de moi ma porte est ouverte à n'importe qui autour de cette salle et je vais voir des gens au niveau de la FECLA, au niveau des déserts avec des gens qui n'étaient pas de la liste je pense notamment à Cristian je veux dire moi quand on fait du social l'avantage qu'on a c'est que c'est transversal et que c'est ouvert à tout le monde et c'est des dossiers qui effectivement font peut-être moins de bruit que des travaux qui effectivement cristallisent moins effectivement ils ne font pas non plus voilà, ils sont concentrés mais c'est aussi des dossiers qu'on mène et je pense qu'on y met aussi du coeur et du coup on est décloisonnés et on a aussi des réponses qu'on amène chacun avec nos sensibilités voilà et on les partage alors nous on est toutes dans les soins donc on parle la même langue, ça peut aider mais moi je partage ça par exemple avec Luc qui n'est pas du tout et permet aussi d'avoir un regard extérieur à notre sphère à nous et je trouve que c'est des dossiers qui m'aiment beaucoup aussi de s'en intéresser par rapport à la crèche moi j'ai demandé lors d'un conseil municipal ou lors d'une réunion je ne sais plus qui souhaitait se mettre autour de la table pour travailler sur la crèche et la restructuration de la crèche et on avait voté effectivement qu'il y avait un intérêt pour être toujours dans les clous ça a largement dépassé mon champ de compétences qui est initialement je vous le répète le social et l'association l'enfance de la petite enfant jusqu'à la personne la plus âgée de notre commune et moi j'ai autour de la table qui travaille à la crèche quelque chose de très transversal parce que ça n'est pas voilà il y a Pierre qui y est qui n'était pas forcément de notre vie et c'est avec plaisir qu'on accueille Pierre et ses compétences et que je travaille avec Christiane et ses compétences sur les représentants des amours qui est aussi quelque chose qui n'est pas forcément à faire exploser la commune il y a Agnès qui aussi qui apporte ses compétences et votre réflexion que vous avez eue quand vous avez présenté lors de la campagne électorale et moi je trouve qu'il ne faut pas résumer quand même un travail communal et le pourquoi qu'on a été élu que pour des gros chantiers qui sont la déviation moi je ne travaillerai pas sur la déviation honnêtement ce n'est pas ma compétence ce n'est pas quelque chose qui me parle moi c'est effectivement la sensibilité de faire payer au moindre les désertiers ça ça m'intéresse effectivement d'entendre des experts et je vais quand même respecter aussi leur rythme à eux de désert d'experts je pense qu'il faut qu'auvient aussi qu'il y a eu le Covid qui a aussi beaucoup beaucoup fait ralentir les affaires moi je pense que je vais respecter quand même ce que font les experts je vais effectivement faire confiance aux gens qui sont plus amènes et plus doués que moi et plus compétents que moi sur ce chantier là je vais faire confiance à ça mais ce n'est pas pour autant que moi j'ai envie d'ignorer le travail que d'autres font autour de cette table qui sont alors des petits travaux ça va être le déneigement aussi alors c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est merveilleux mais effectivement ce n'est pas assez haut mais moi je trouve qu'effectivement travailler des fois à la table pour le bien-être des désertiers je trouve que ça peut être intéressant moi ce que je veux vous dire c'est qu'il y a tout le monde autour de la table moi je peux travailler avec tout le monde autour de cette table moi j'ai travaillé même avec une grande majorité de gens autour de cette table et j'attends pas forcément des gens que je ne suis pas un microcosme autour de moi et autour de mon nombril moi je vous l'apporte à qui veut qui a voulu travailler avec moi on a travaillé ensemble Christiane a voulu prendre des parts et des responsabilités sur des dossiers plus sociaux et bien vas-y on travaille ensemble sur les représentants des amours on a prévu une réunion on a eu en collégialité et il n'y a pas que des gens qui étaient avec moi sur la liste c'est ça que je veux vous dire quand vous dites que vous n'êtes pas au courant de tout certainement vous êtes au courant de tout mais je pense que c'est aussi la loi de la minorité dans d'autres conseils municipaux parce qu'on en discute et peut-être qu'effectivement c'est peut-être le ressenti de beaucoup de minorités autour des conseils municipaux pour en faire certainement aussi et pour être aussi d'autre côté moi de la barre puisque je suis aussi technicienne dans un territorial donc on a ce ressenti là les minorités peuvent avoir ce ressenti là mais il n'empêche que moi autour de cette table alors c'est peut-être que moi je peux t'être mais il n'empêche que ma porte est ouverte à tout le monde et je travaille pas toute seule sur ma table sur mon social sans en informer qui que ce soit ma porte est ouverte enfin voilà moi Pierre Bouvard il est pas sur ma liste par contre effectivement il est hyper compétent sur tout ce qui était le domaine de la crèche et la restructuration de la crèche le dossier vous avez été présenté en réunion sous ceux qui veulent y aller et il me dit qu'elle moi ce que je voudrais porter à votre attention dans ma façon de raisonner qu'il n'engage pas donc moi je vais pas parler pour les membres de la majorité il me semble qu'il y a principalement une volonté de s'emparer du dossier éminemment politique on va pas se mentir la compensation foncière agricole c'est un dossier politique parce que c'est lié à la retenue culinaire uniquement et c'est un dossier il n'y a pas plus politique que ce dossier là sur la déviation c'était le dossier politique des élections donc tout est focalisé sur les dossiers politiques et le reste c'est qu'on bosse ensemble sur le reste voilà et c'est là-dessus que moi je veux vraiment être très claire avec vous très très claire avec vous il n'y a pas que la politique dans la vie il y a le reste voilà je m'arrêterai là il y a deux choses à dire enfin deux choses qui me choquent c'est qu'on fait des préparations de conseil municipal et on n'entend pas ce que tu dis enfin ce que vous dites et là entre le conseil la préparation et le conseil paf il y a des mails qui tombent il y a des machins et tout et là maintenant on perd du temps on perd du temps mais on n'aurait pas 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 pourquoi entre la préparation du conseil et le conseil il se passe autant de choses voilà déjà une chose et moi ça fait un an bientôt qu'on est élu pourquoi on parle toujours de Monsieur Garnier et pourquoi vous prenez toujours des idées de Monsieur Garnier Agnès en priorité et ça ça me chauffe parce que Garnier il a eu une voix aux élections il faut rayer Garnier il a fait des tas de conneries si on réveille maintenant on ressortait tous les dossiers de Garnier on n'en sortirait plus donc arrêtez arrêtez je veux dire de parler de Garnier terminez et ne mettez plus si vous avez des choses à dire vous avez préparation du conseil donnez vos idées aux préparations du conseil vous n'êtes pas des sujets comme ça entre les deux en fait vous faites que de la politique et oui mais il y a d'abord de ça alors comment voulez-vous qu'on s'entend c'est pas possible moi c'est ce que j'avais à dire on fait tous que de la politique ici parce que de toute façon on est bien dans un rôle on va dire l'étude de tous les cas qui se présentent que ce soit dans le social l'aménagement l'urbanisme le foncier etc mais plus petite remarque regardez comme tu dis ça fait un an qu'on travaille ensemble puisqu'à preuve du contraire il n'y a pas eu tant de dissensions que ça sur les sujets sur lesquels nous avons été amenés à voter regardez est-ce qu'il y a beaucoup de votes en une année ou finalement il y a eu une opposition de notre part sur les sujets qu'on a il y en a eu pas mal pas mal pas mal pas mal il y a eu l'histoire du terrain le budget comme tu dis c'est une question de méthode effectivement il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que ça il y a surtout un courrier qui a été envoyé à des services mais oui mais oui mais oui mais oui il y a surtout des courriers qui ont cristallisé qui ont envoyé ça je t'en prie pardon tout le monde attend la réunion publique sur la délégation courte moi j'avoue que cette réunion publique il faudra la faire mais c'est évident que ça va tourner à la foire d'emploi total point final j'ai terminé non ça peut pas ça peut pas bien se passer c'est impossible c'est impossible bon on va finir notre tour si vous le voulez bien c'est à moi 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 bon j'ai pas un dossier politique qu'elle me soumette ah ça nous manquait c'était une question qui concerne le terrain de gouvernement de PFL attention je veux pas détancher les politiques j'en ai déjà parlé un peu à Gaëtan et j'en ai posé la question je sais rien que ce terrain est pas tout à fait avec nous mais peut-être toujours bon quand même enfin je veux pas rentrer dans les détails moi ce que je vois c'est la haie qui porte les routes la haie la haie le long de la route qui est le long de la route je la trouve trop proche je trouve que la route est à l'ombre j'aime le déneigement et je me demandais si la portion qui est sur le terrain de PFL on pouvait pas mettre cette haie on regarde ça mais vu qu'il est pas vraiment à nous oui oui il faut qu'on regarde ça je veux savoir si légalement c'est possible de basculer je pense que ça ne manquerait à personne il bloque la visibilité c'est ce que je veux dire elle permet de garder la neige sur la route c'est pas non plus un plan quand on a chance devant la neige c'est juste une question je veux savoir si légalement c'est possible de le mettre en bas sur le portion je crois que les fonds ont été versés à la famille la vente c'est faite mais l'argent a été versé que toujours pas ? non mais c'est pas Stéral pardon ? ah c'est pas Stérala c'est lequel ? non c'est celui de le PFL ah celui de le PFL oui c'est pour ça que j'ai commencé à dire c'était pas pour déclencher le panier c'était un PFL justement vu qu'il nous appartient pas complètement parce qu'on peut quand même travailler dessus il faut qu'on amende c'est gentil c'est gentil ? oui c'est gentil de toute façon la haine n'est pas réglementaire oui à 50 cm elle devrait se trouver à 2 m mais le problème c'est qu'elle cache beaucoup de visibilité oui mais on va s'en occuper on va prendre à rien de ça voilà voilà bien moi j'ai raté une commission participation citoyenne parce que j'ai jamais reçu par courrier et la date de la réunion du coup je l'ai raté tout ce que je sais c'est qu'ils ont travaillé sur quelque chose pour qu'on devrait avoir c'est au niveau de la 5G pour discuter, pour faire une aide pour les municipalités pour permettre de parler à ses citoyens au niveau de la 5G donc je sais qu'ils ont travaillé là dans cette commission je ne peux pas tellement dire plus malheureusement oui voilà j'ai assisté à une réunion de Grand Chambéry Service des eaux études de travaux avec l'entreprise Blondel et on a remarqué qu'il y avait deux poteaux incendies qui étaient vieux un vercher brun et un vercher rouillé donc on va les changer, on va remettre deux neufs on en a conclu avec l'entreprise qu'on va remettre deux poteaux de toute façon ils vont plus être aux normes les anciens c'est à la charge de qui les poteaux du coup ? les poteaux c'est à la... c'est Grand Chambéry qui prend en compte là et la commune remboursera à l'autre ah ouais c'est à la charge de la commune les poteaux incendies il y en a pour 5800 euros les deux poteaux avec une protection 5800 euros parce qu'il y en a un qu'on déplace et ils font une chambre alors on avait une mauvaise surprise parce qu'on en avait mis par tranche dans le budget je crois qu'on en avait parlé de ça et en fait ils font... donc c'était 1800 par borne je crois et puis en fait là c'est... les bornes ils font les protections des bornes en fait donc il n'y avait pas été comprise dans les prix annoncés initialement parce qu'après il y a deux sortes aussi il y a des chocs et puis... il y a du terrassement avec... il y a du terrassement et c'est le vercher brun il la rapproche de la roue donc il faut refaire... oui 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 donc ça ça fait partie des jolies surprises de la séquence ils mettent quoi comme encadrement autour ? arson ils auraient dû mettre une protection béton ? non bah on a regardé le béton... non c'est pas bien... c'est bon ça le vercher est rouillé de toute façon elle va rester rouillée donc... ouais donc là ils vont remettre un arceau et le vercher brun en bas pareil elle va être vers les poteaux donc un arceau ça suffit ça coûte bien moins cher que la protection béton on peut pas discuter des prix ça ? non 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 non... c'est si... en photo c'est 2005 c'est des... à l'autre c'est un comme ça c'est des prix de rochonbéri c'est des accords cadres ils peuvent pas dériver c'est des accords cadres qu'ils ont et ils sont barrés qu'une entreprise peut pas avoir un prix supérieur les unes par rapport aux autres c'est tout pareil et puis on va avoir le même débat sur les volos Non, mais ils mettent les vieux, eux ils s'en foutent, ils mettent les vieux si la commune n'est pas d'accord. Non, mais on n'est pas en même temps si ça... Mais c'est ce qu'il m'a dit, Jean-François Michel, il m'a dit de toute façon qu'ils ne vont plus être aux normes. Non, mais l'histoire de le déplacer... Donc l'année prochaine, il faudra le... Par contre, ça se fait bien, Michel, c'est toi qui t'en occupe, de récupérer les coques. Si jamais il y a une casse avec les déneigements, c'est les autres coques. De toute façon, ils vont être tous à changer, les potons, les vieux. On en a 8, je crois, à changer les vieux. Sur le parcours de la sécurisation, je crois qu'on en a 8 à changer les vieux. Et là, ça coûte un peu moins cher parce que c'est pris un peu dans les travaux en fait de temps. Les prochaines, on sait ce qu'il y a dans le budget d'investissement. Ce n'est pas de la même... Soit on les fait dans le même... Moi, je change les vieux. Moi, je ne veux pas... Bon, moi, je veux que tu avance. Bon, Michel, tu as peur ? Euh, non, à part... La route, bon, Michel ! C'est tout à cause, Michel ! Hein ? La route, 26 mai. La route, ah oui, j'ai réunion avec SIRTB le 26 mai pour mettre au point quand ils attaquent les travaux. Donc boucher la route du Cire ? Boucher les trous de la route du Cire et puis faire la route de la ville. Et le timing, c'est début juillet ? Non, non, début juin, début juin ou plus tard. Début juin en route du Cire et votre Cire ? Bah, tout le temps en même temps. Tout le temps en même temps, ok. Il faudrait faire vérifier par Chambéry Métropole les bouches à clics qui se trouvent sur la route de la ville derrière. Il est répertorié, parce qu'ils ne sont pas marchés. Vous vous y collez ? Il y a un nota, mais il y a un nota qui est au bout du machin, mais il n'a pas été... Non, non, mais on va y regarder. Ça, on va y regarder le 26 mai. Parce qu'à l'entrée du chemin, il y a un... Ouais, mais le problème, c'est qu'on ne les voit pas toutes. Alors, il faut demander à Chambéry Métropole qu'il ait des signages... Vous faites l'escadron, là-dessus ? Vous faites l'escadron, les mecs, là-dessus ? Ça vous va ? Vous êtes du boulot, vous avez vu ? Vous êtes sauvés ? Hop, vous revenez pour... D'ailleurs, je ne peux pas y oublier. Parce que, après, sur les obis, ça fait des variantes, des choses assez importantes. Je vous remercie. Il y en a déjà 4 ou 100 mètres. Variant indien, c'est le variant indien. C'est le variant insentie. Bien, après. Moi, j'ai eu une réunion aussi écorante, beaucoup pour la fille. C'est important d'avoir du coup. Du pont à plein palais. Donc, pareil, regardez où ça va passer et tout ça. Donc, là, c'est tout enterré. Il n'y a pas de potos. À part pour aller après des chambres aux maisons. Ils remontent sur les poteaux, ils retournent aux maisons. Ça, ce sera tenté, mais le reste, c'est enterré. Après, on a fait quoi ? On a regardé pour commander des panneaux pour refaire une chicane. Ce qu'on avait parlé au conseil d'avant, là, au plateau sud. Donc, ça va arriver là. Je t'ai dit, est-ce que j'ai pu entendu ce que tu as dit ? Est-ce que tout le monde a entendu que la fibre arriverait aux maisons ? Sur la route ? Non, sur la rue qui sont entre plein palais et... Oui, oui, pour l'instant, on est bien d'accord. Non, mais... Tu l'as entendu ? Non, non, non. Ils mettent les boîtiers et c'est très âgé de demander la connexion. Oui, oui, d'accord. Après, les gens, voilà, c'est ce que j'ai demandé. S'il y avait un délai, pareil, le délai, ils ont dit, une fois que c'est tiré, après, il faut faire les demandes et ils remontent de leur chambre, là. Ils remontent par les poteaux et après, ils vont aux maisons. Voilà. Ils vont aux maisons. Ils vont tourner en nu. Voilà, c'est mon tournage. On va voir les compétences et la séance publique, comme un tournage, on entendra la même chose. On pense que c'est plus prudent. Comme le téléphone, mais c'est payant. Ah oui, j'attends. La commune ne prend pas en charge. Ni orange. Et tu orange. Ça, après, on a fait mettre, du coup, l'onduleur et la télé-alarme à la chaudière, là, du coup, ça se fait mis. Là, on a fait encore un devis pour l'autre chaudière, remplacer la chaudière à fioul. Ils ont attaqué, on a fait livrer, ils ont attaqué à fabriquer les panneaux d'affichage et puis des poubelles, aussi, on voit. Déjà, une première pour mettre devant l'office, là, voilà, tout ça. C'est un test, on a dit. Et c'est ce qu'on a fait d'autres. Du coup, on a regardé où elle paraît pour faire mettre des bennes, comme avant, là, les grosses bennes bleues. Du coup, si c'est bon, ce serait pour fin mai. Ils mettraient une benne à la ferraille et une benne à... V.I.B. Voilà, tout le reste. Ça, et puis, il y a eu aussi, ici, avec Régis, pour l'affouage, il y aura un mot sur le bulletin, là, et du coup, les gens pourraient venir s'inscrire en mairie avant le premier juin. Voilà. Et du coup, il y a deux choix possibles, soit la fouage comme avant, sur pied et coupé, ou bord de roue, par tas de guillemets. Voilà. Bon, alors, maintenant, c'est à moi. Alors, moi, j'ai encore plein de trucs à vous dire. J'ai arrangé à vous dire que, à la demande des pompiers, et suite à notre vote du budget pour leur allouer la somme de 10 000 euros pour la réflexion de leur local, on a été voir sur place, ce qui serait souhaitable, et il faut qu'on mette en route les services des communaux, c'est de libérer le premier garage pour qu'on enlève le stockage des chaises, etc., et que ce local ne soit plus accessible aux associations, puisque ça pose un problème de sécurité et de confidentialité, notamment, sur les bombes d'engageance et pompiers. Je ne sais pas comment on appelle ça, ils ont un terme technique quand ils sont envoyés en opération. Et puis, là, il va y avoir un engin stocké, là, une voiture, qui correspond à l'infirmerie, et donc, ils ont besoin du garage pour mettre le deuxième véhicule, donc les associations ne se logeraient plus ici. Du coup, la réflexion, ce serait de décaler d'un box non, pas de décaler d'un box, de laisser le bus où il est, mais de fermer la communication, de sécuriser la communication entre le local actuel du bus et les locaux-pompiers qui ont des produits à stocker, les tenues de feu, etc., et donc, il faut que ce soit complètement hors d'accès au public. Voilà. Il faut faire attention, il doit y avoir un coup de feu qui doit être dans le premier bâtiment, et après les autres, c'est pour ça qu'il y avait une porte qui passait entre chaque garage pour le moment. D'accord. Moi, je pense qu'il faudra certainement modifier un peu l'électricité pour avoir la sécurité. Ok. Donc ça, on va noter. Donc, je note. Donc, boîtier coupe-feu chez les pompiers, c'est ça ? Hum. Voilà. Et là, c'est une mise en conformité qu'il faut absolument qu'on fasse parce que là, on n'est pas du tout, du tout dans les clous au niveau de la prise en charge des secours et de l'intervention des secours. Voilà. Le problème, c'est qu'ils ont une machine pour appeler les secours de Chambéry et appellent, c'est enregistré là-dessous, et il y a des personnes un peu qui vont là-bas-dedans et qui font un peu n'importe quoi, alors c'est pas tout à fait normal. Alors, ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de... Voilà, il y a des bonnes messigènes, il y a deux, trois trucs... Il y a une porte qui passe d'une pièce à une autre et qu'il faudrait essayer de fermer, mais quand on va fermer cette pièce, il faut un accès qui soit à l'extérieur et il faut aussi de l'électricité qui puisse... Parce que les disjoncteurs sont tous dans le premier garage, de ce côté-là, et voilà. Ok. Donc, merci pour ces infos. Donc ça, on est en train de travailler le dossier avec les services des pompiers. Voilà, ensuite, j'ai deux choses encore à vous dire et après, j'en aurai terminé pour ma part. Il va y avoir deux sources qui sont fermées, deux captages qui sont fermés, le captage de l'égorge et le captage de l'alabiaz. Les deux sont au hameau des narmes, qui sont proches. Il y en a un qui est dégradé, qui est vétus. Donc, Grand-Jean-Béry va délibérer prochainement pour enlever les périmètres de protection de ça, parce qu'il y en a un, il y a énormément de turbidité. L'eau, le captage est complètement obsolète. Il y a plein de bactéries. Enfin, ce n'est pas les bactéries, vous verrez les photos, c'est de la boue, là. Et celui d'à côté n'est plus non plus aux normes. Donc, il y en a deux sur les déserts, il y en a huit sur une commune à Westerland. Il y en a 13 en tout sur l'ensemble de Grand-Jean-Béry. Voilà, donc, j'ai demandé au service des eaux qu'il y ait au moins un des deux le moins dégradé où on puisse installer une borne verte pour les agriculteurs. Donc, ils m'ont dit oui. Donc, il faut qu'on pense à leur écrire sur ce dossier-là pour que j'y pense. Donc, ça date, c'est une réunion. C'était la réunion des mers de jeudi dernier. Sur les mers-mers, il y en a déjà eu une borne verte qui est à l'entrée du village en bas vers le bassin. Il y a déjà une borne verte qui reluit déjà une partie. Là, c'est en haut du hamou. Tout en haut des fiches. Oui, je sais que le captage est en haut, mais l'eau, elle passe par dessous, elle revient sur le... Parce qu'en roue, ils ne peuvent pas mettre une borne à ras-capsail. Ça ne sert à rien. Il n'y aura pas de position, il n'y aura pas de bédis. Moi, je me suis dit que même pour les gens, si on peut choper l'eau là aussi, plutôt que de la laisser filer, pour la choper, voilà, quoi. Donc, elle est dans les gorges ? De toute façon, elles sont captées. C'est d'après 4, les parents. L'autre cartage est dans les gorges ? Oui. C'est dans les gorges, ça, ça aurait été bien de mettre une borne à eau verte sur la plateforme au bas. Pour les agriculteurs, je pense que ça ferait. Est-ce que je vous dis, oui. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas des améliorations à faire et on ne peut pas aller directement dans le capitale. Ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on fasse un bassin, un puits, ou je ne sais pas quoi, un espèce de trop plein, où là, les agriculteurs pourront éventuellement prendre. Donc, il faut qu'on étudie ça avec les services de l'agro. Donc, ils sont OK. Ils m'ont dit oui en conférence d'agro. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est avec le... Quand vous prenez de l'eau pour des vaches à lait, il faut que l'eau, elle soit très faille pour qu'elle soit... Oui, c'était ma question. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir... Oui, mais pour les genis, par exemple, ils peuvent. Oui, mais bon... Après... S'il y a un problème un jour dans le lait, les agriculteurs peuvent se retourner contre Grand Chambéry. Oui. Donc, il faut faire une machine de traitement. Alors, est-ce qu'ils vont vouloir ? Ça, ça va être autre chose. Ça dépend de ce qu'on fait avec la fat, un jour pareil. Oui, après, si on met qu'elle n'est pas traitée... Ça dépend aussi comment... Quand on régule l'accès à l'eau. Est-ce que tu es dans les normes ? C'est pas parce qu'on ouvre un accès à l'eau, plutôt que l'eau, elle file dans les... Parce que là, elle va partir l'eau. Elle n'est pas concernée, par contre, elle est canalisée, elle va dans les... Et du coup, elle ne sera plus utilisée pour l'eau potable. Est-ce qu'on la laisse filer à la laisse, finalement ? Je pense que c'est comme ça que ça marche. Parce que ça, elle va être filée comme ça. Non, non, mais je veux dire, où est-ce que... On se dit que pour usage agricole, on se donne le droit ? Non, non, mais on peut demander. C'est sans voir, je ne sais pas. Normalement, ça marche bien. C'est pour les aspiratrices. Quand ils font le nettoyage des bords des routes, les plus comme ça, l'eau, ils ne reprennent que de l'eau qui est recyclée, il n'y a pas de l'eau qui est traitée. On va dans la santé, tu peux te brancher dessus. Bon, moi, j'ai demandé à Garchand-Berry, sur un, on m'a dit oui. Donc maintenant, il faut s'occuper du suivi du truc. Oui, oui. Par contre, il y a vraiment un endroit qui est complètement dégradé, qui est pourri, complet. Sur l'autre endroit, on peut faire des aménagements pour venir prendre de l'eau. Après, si vous me dites que ce n'est pas possible... Non, c'est à eux qui diront. Hein ? C'est à eux qui diront s'ils volent. Je pense qu'il faut qu'on s'en occupe parce que c'est dommage de... De laisser perdre. De laisser perdre. Voilà. Et puis, j'attire votre attention sur la difficulté qu'on va avoir à gérer les élections. Avec les assesseurs, les bureaux de vote, donc il faut deux bureaux de vote. Donc, on est en train d'éplucher toutes les directives avec Sandrine et avec Gérard et avec Maëlle. Et c'est pas de la part. S'il faut des bureaux de vote, il faut... Alors, les assesseurs soient testés moins 24 heures, soit 24 heures en plus, je ne sais plus, soient vaccinés. Donc, il y a des places pour les assesseurs. Il va peut-être falloir qu'on ouvre à Viette parce qu'il y a des places réservées à la vaccination pour les assesseurs. On veut tous se faire vacciner. Ça circule très bien, la vaccination. Moi, j'étais ce matin pour le deuxième tour. Il y a n'importe qui y va maintenant. On a des crédits prioritaires pour les assesseurs. Pour qu'on soit dans les clous pour les... Pour les... Il faut juste qu'on compile les données parce qu'il y en a quand même beaucoup et qu'on les mette en musique rapidement pour qu'on soit en mesure de protéger les populations et d'avoir un déroulement d'élections qui soient conformes. Voilà. Mais par contre, ça ne va pas... Voilà. J'en ai fini pour ma part. Alors, on va affecter les questions du public. Donc, les deux questions qui n'en étaient pas, nous y avons répondu sur nos débats sur l'urbanisme. La question de Mme Rochaud, je crois que tu y as répondu sur les référents à mots. Et nous avons trois autres questions de Mme Marie-Hélène Brucci-Guifre, de M. Jean-Jacques Malino et de Mme Catherine Bouhelier. Et grosso modo, effectivement, c'est les mêmes... les mêmes doléances. C'est effectivement les... Donc, c'est plein palais dessus, plein palais... Et effectivement, c'est des gens qui sont tout à fait à côté de la 912. Puis, pour Mme... À la Fécla, c'est déjà la 913, mais on ne s'en parle pas de la 912. Effectivement, il y a un problème sur la vitesse. Moi, j'attire quand même votre attention sur le fait que... Moi, j'ai vu aussi en bord de 913, ça roule de la folie. Il y a eu énormément de motos. Moi, je pense que les gens, avec l'arrêt des 10 km, ils ont besoin de bouger. Les motards sortent les bécanes. Oui, ben voilà, c'est la nature humaine. Là-dessus, on a des difficultés à réglementer. Là-dessus, tu vas pouvoir nous donner quelques infos dans les calculs. Voilà. Puisque, effectivement, sur la départementale, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. On a un bruit, on a un bruit, on a un bruit. Oui, parce que c'est essentiellement le bruit des motos. Il y a tous les gens... Quand on discute avec les gens qui avaient sur la route, c'est pire que les voitures. On avait eu un débat en début de mandat, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le fait d'agrandir les longueurs d'agglomération. Et on avait bien noté, notamment en plein palais, qu'il y avait des soucis, mais qu'après, tout était à la charge de la commune. Sur toutes ces portions-là et qu'aujourd'hui sont des routes départementales. Donc, il y a ces décisions-là, s'il faut qu'on les prenne, le coût que ça va avoir, mais est-ce que c'est raisonnable et est-ce que ça va vraiment en ralentir les gens ? Sur une départementale, on ne peut pas mettre de chicane, on ne peut pas mettre de ralentisseur. Ça, c'est une réalité. Hors agglomération, on ne peut pas. Donc, toutes les maisons concernées, les questions-là, malheureusement, c'est hors agglomération. Et des fois, pas beaucoup, parce que M. Malino, il est à quelques mètres de la fin de l'agglomération. Et puis, même en agglomération, ça ne respecte pas les gens. Même en agglomération, ça ne respecte pas. Donc, après, il reste la verbalisation par les gendarmes. Luc, tu peux faire des bons contacts avec la rameurie, là-dessus. J'y vais dans quelques jours. Il y avait un truc qui était pas mal sur Facebook. C'est l'histoire, mais on transforme tout le combat de la lettre en radar. Et là, je veux dire, sur les mots, tout ça, les mecs, ils vont ralentir. On ralentir. Non, mais tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Ça a une fois, quoi. Mais là, on installe des passes caméras. Tu ne l'as pas, tu ne l'as pas, Il n'y a rien. Tu ne peux jamais pas un radar. Oui, mais on ne s'en prendra assez souvent. On a pris des mots-là et on a pris des mots-là. Samedi, 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 samedi. Samedi, parmi les mots-là. Samedi, on a pris des mots-là. Samedi, on a pris des mots-là. On a pris des mots-là. On a pris des mots-là. La CRS de bio, ils ont compétence et on a pris des mots-là. Ils viennent faire un tour après, ils retournent à l'école. Ils ont compétence. Ils sont passés par Lévernay. C'est ceux qui sont enrichis du souci avec le SNSB l'année dernière puisqu'il y a un motard justement qui s'est crouté sur les creux, les trous creusés par la donneuse en face du garage SNSB et qui avait créé tout un patatesse à ce côté-là. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc il ne peut pas améliorer les mots-coutes. Oui, c'est l'autre solution. Vraiment, le dameuse de tournée. Je me dis, Cyprien, qu'est-ce qui a fait le raccord devant le Sherpa parce que là, il y a un nouveau un trou dedans. Justement, j'ai levé avec le lien du Conseil Général. C'est la franchée Nébis et il doit les recontacter pour qu'ils bougent à venir la refaire. Bon, d'accord. Les deux, on a dit les deux. L'autre, on n'a pas le tour. C'est plus que ce lot on est enrobé à froid. Mais normalement, ça, c'est Chambéry-Métropole comme c'est lot. Et Nébis, on a vu, il doit les rappeler. C'est bon. Alors, est-ce qu'on en a fini pour libérer Sandrine et Clore lors de notre séance du Conseil ? L'ordre du jour a été pris. C'est bon, il faut le temps à s'en armener. Non. Il faut le temps à s'en armener, il s'en armener. Oui, on peut le temps pour faire ça. Donc, voilà. On m'écoutez la séance, on s'estané levé, je vous remercie. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501